Musique Là je vais vous présenter le tout dernier livre de la collection. C'est un petit coffret qui se présente de la façon suivante. Dedans il y a trois petits livres. Ici on a toujours notre fameux personnage Balthazar. Chaque petit livret est un petit livret qui va représenter une petite histoire qui sera le premier livre que l'enfant peut lire tout seul. Donc là on s'adresse à des enfants qui ont quatre ans, qui connaissent le son des lettres. Donc ils savent que chaque lettre fait le son de sa lettre. Donc la lettre B, la lettre Q, la lettre D, etc. Et en fait en connaissant les sons des lettres, il peut en autonomie lire ces petites histoires qui sont écrites de façon phonétique, entièrement phonétiquement. Alors nous notre langue française, la langue française, ce n'est pas une langue très phonétique, contrairement à l'anglais ou à l'italien par exemple. Et donc c'est compliqué d'écrire des histoires totalement phonétiquement. Donc évidemment c'est les mots qui m'emmènent plus que les moyens, les mots qui sont phonétiques, qui m'emmènent sur une histoire. Alors l'idée c'est que quand même, même si c'est une petite histoire avec peu de pages, il faut quand même que ça soit un livre qui ait une vraie histoire, un vrai déroulement, un vrai suspense. Et que l'enfant ait envie de tourner les pages, et si c'est son tout premier livre qu'il va lire, il faut qu'il ait envie d'arriver jusqu'au bout. Et c'est quand même un gros effort pour lui de lire sa toute première histoire avec seulement quelques pages. Donc voilà, ça c'est l'histoire du sac de Balthazar. Et en effet, sac, si vous connaissez le son, s, a et que, vous pouvez le déchiffrer parce que c'est entièrement phonétique. Voilà. Donc trois histoires. Ici on a le sac de Balthazar, le canard de Balthazar et le nid du lac. Oui, alors donc, à l'origine, disons que ce qui m'a intéressée, c'était de parler du travail de Maria Montessori, qui est donc une femme extraordinaire, qui est née à la fin du XIXe siècle, en 1872, et qui a, en fait, qui était une personne incroyable, première femme médecin en Italie, grande physicienne, philosophe, humaniste aussi. et, ensuite, pédagogue. Et elle a créé cette pédagogie, qui est la pédagogie de la pédagogie Montessori, en fait. Et, comment dirais-je, c'est une tellement grande histoire que c'est difficile de la rendre très synthétique. Mais, en fait, cette histoire a commencé il y a 20 ans. Donc Balthazar a eu 20 ans l'année dernière, et on ne dirait pas qu'il a 20 ans. Donc Balthazar a eu 20 ans l'année dernière, et il y a 20 ans, il y avait quand même très, très peu d'écoles Montessori en France. Et moi, j'ai trouvé que c'était très mystérieux, puisque c'est, en fait, une philosophie, une pédagogie extraordinaire. Et quand j'ai compris qu'en fait, il y avait très peu d'écoles Montessori en France, je me suis dit, bon, comment on peut mettre le plus d'enfants possible en contact avec cette philosophie extraordinaire, et tout le travail de toute une vie de cette femme, je me suis dit, mais en fait, il faut arriver à mettre sa pédagogie dans des livres, et non pas dans des livres destinés à des pédagogues, à des instituteurs, etc., mais des livres destinés directement aux enfants, qui s'adressent aux enfants, et qui, de façon à ce que les enfants puissent être en contact de ce travail, en contact de cette philosophie, par le biais des livres, et en même temps, évidemment, comme ce sont des enfants qui sont encore petits, ça s'adresse aux 3-6 ans, d'une manière générale, cette collection, ils sont accompagnés par le parent, et donc le parent lui-même est touché par cette philosophie, et comprend comment ça fonctionne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !